Bonjour chers internautes, c'est Il Pastore pour une vidéo au sujet de la tour de garde du mois d'août 2022. Comme toujours, quelques rubriques particulières pour montrer l'arnaque de la Watchtower. Première rubrique, biblique évidemment. On commence dès le début à la page 2. En sous-titre du titre « Jeûne, continuez de progresser spirituellement après votre baptême ». Nous avons une traduction biblique, Éphésiens 4.15 « Grandissons par l'amour en toutes choses ». Le texte biblique, lui, c'est plutôt « Suivant la vérité dans l'amour, croissons en toutes choses vers celui qui est la tête, de point Christ ». Donc là, grandir dans l'amour en toutes choses, c'est aller vers le Christ, pas aller vers un soi-disant Jéhovah ou surtout une organisation qui pour eux est exactement la même chose dans les faits. Un peu plus bas, « Satan essaiera d'affaiblir ton amour pour Jéhovah et de te décourager de le servir ». Éphésiens 4.14 Alors dans le contexte, il n'y a pas Satan, mais il est question du Christ comme le fils de Dieu. En grec, hein ? Ce n'est pas le fils de Jéhovah d'ailleurs. Page 3, extrait « En Philippiens 1.9, on découvre une façon de le fortifier, ton amour pour Jéhovah ». Bon, alors dans le contexte, comme d'habitude, il n'y a pas de Jéhovah, mais il y a Théos et Jésus-Christ. Théos, ça veut dire Dieu. S'il y avait un nom vraiment important, il l'aurait transcrit, il n'aurait pas écrit Dieu. Mais les apôtres devaient être tellement des ignorants qu'il faut attendre le XXe siècle pour qu'enfin on découvre le véritable nom de Dieu. Ça veut dire que pendant 18 siècles, le christianisme a été quand même très... Enfin, le christianisme, le néant en fait, puisque il n'y a rien qui existe entre les apôtres et le fondateur des étudiants de la Bible, appelé plus tard « Témoins de Jéhovah ». Donc les apôtres et l'Église naissante a utilisé les dix commandements sans savoir de quel nom il s'agissait. Tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, mais ils ne savaient pas. Voilà, donc ils se plantaient tous. C'est comme ça que l'Église commence. Des gens qui ne savent pas que le véritable nom de Dieu, c'est Jéhovah. Alors, on ne sait pas trop comment il se prononce. On sait l'écrire, mais on ne sait pas le prononcer, puisqu'avec la multitude de langues dans chaque pays, on le prononce en fonction de la langue de son pays. Donc c'est dire le sérieux de la chose. Qu'il ne savait pas, donc il marquait « Théos », la preuve qu'il n'était pas au courant, ces pauvres apôtres imbéciles, qu'on ne dit pas « Dieu », mais on dit « Jéhovah ». Je m'arrête là, bien sûr, pour le mensonge de la présence de Jéhovah dans le Nouveau Testament, puisqu'il y en aurait bien d'autres dans cette tour de garde, comme à chaque fois. Page 6, extrait du paragraphe 15. « Que faire si tu constates qu'un membre de l'Assemblée n'est pas une bonne fréquentation pour toi ? » Paul savait que certains chrétiens du 1er siècle n'avaient pas une vision spirituelle des choses. C'est pourquoi il a conseillé à Timothée de garder ses distances avec eux. Lire de Timothée 2, 20 à 22. Où il est question de fuir nos passions mauvaises, et non pas de fuir les gens. Donc ce n'est pas exactement la même chose. Mais bon, on s'en moque quand on utilise les Écritures, en disant aux gens, de toute façon, c'est nous qui vous disons la vérité, puisque c'est nous que Dieu a choisi pour vous dire ce qu'est la vérité. Dans les arnaques habituels, il s'agit d'utiliser aussi un vocabulaire présent dans des versets qui n'ont rien à voir avec le contexte présent. C'est-à-dire qu'on fait dans les deux sens. À la fois, on prend les textes bibliques en dehors de leur contexte pour leur plaquer une réalité qui nous convient. Et de notre côté, on prend les mots utilisés pour le 21e siècle pour les plaquer sur une réalité d'il y a plus de 2000 ans qui n'a pas grand-chose à voir. Donc là, le numéro 5 de la page 9, extrait. Il lui a également fait savoir, donc Jéhovah à Élie, qu'il y avait encore beaucoup de pratiquants du vrai culte en Israël. Ne soyons pas naïfs, l'utilisation du terme vrai culte est une manière de faire tilt pour les témoins de Jéhovah qu'ils croient que le vrai culte à l'époque, c'est comme le vrai culte aujourd'hui, c'est-à-dire eux-mêmes. Page 12, paragraphe 13 extrait. Avec le soutien de Jéhovah, l'esclave fidèle et avisé nous fournit en abondance des articles, des vidéos et des chansons qui fortifient notre foi et nous aident à rester éveillés sur le plan spirituel. Nous avons ici un peu le cocktail, c'est-à-dire un ensemble de manipulations bibliques qui consiste à faire croire que l'esclave fidèle et avisé dans Matthieu 24, c'est le collège central. Vous me prenez vraiment pour un con ? Oui. Alors que c'est un appel à ce que chaque disciple, soit un esclave ou serviteur fidèle et avisé, éveille. Et c'est une manière bien sûr de rabaisser le caquet à tous ceux qui pourraient imaginer qu'ils peuvent avoir un tout petit peu d'esprit critique et d'aller à l'encontre de ce que 10 personnes, à ce qu'on m'a appris récemment, au niveau du nombre des membres du collège central, explique, enfin explique, cherche à imposer à des millions de gens. Page 15, paragraphe 8 et début du paragraphe 9. La bonne nouvelle au sujet du royaume de Dieu fait aussi partie de la vérité. Jésus a comparé cet aspect de la vérité à un trésor caché. Comme nous pouvons le lire en Matthieu 13, 44, il a dit « Le royaume des cieux est comme un trésor caché dans un champ. Un homme le trouve et le cache de nouveau. Il est si heureux qu'il va vendre tout ce qu'il a et achète le champ. » Tout à fait. Le royaume des cieux qui s'est approché. Ça fait partie des leitmotifs de l'évangéliste Matthieu. Le royaume de Dieu s'est approché. Ça fait partie des bonnes nouvelles qu'annoncent les apôtres qui n'ont pas grand chose à faire avec « Vous serez immortel et vous pourrez travailler sur la terre éternellement. » Notons que cet homme ne cherchait pas le trésor. Mais quand il l'a trouvé, il a fait un grand sacrifice pour l'obtenir. En effet, il a vendu tout ce qu'il possédait. Pourquoi ? Parce qu'il a pris conscience de sa valeur. Ce trésor était bien plus précieux que tout ce qu'il a dû abandonner pour en devenir le propriétaire. Et oui, le trésor de la présence de Dieu qui s'approche de nous, ça n'a pas de prix. Mais ce n'est pas dans ce même état d'esprit, évidemment, qu'écrivent les auteurs inspirés, soi-disant. « La vérité est-elle aussi précieuse à tes yeux ? » Et oui, on ne parle pas de la même vérité. D'abord, la vérité dans l'absolu, c'est Jésus-Christ lui-même. Donc oui, qu'elle soit aussi précieuse, oui, mais pas la vérité de quelques personnes qui sont des gourous. Page 24, sous quelques images. Comme Paul, cette utilisation de Paul n'est pas faite par hasard. Il s'agit d'éviter toute idée selon laquelle on pourrait payer quelqu'un à plein temps. Pourtant, ils en ont des millions de dollars. Donc on prend Paul en disant « Mais Paul, il avait un métier, et puis il était un missionnaire, etc. » Oui, il avait un métier, mais enfin, il y a bien des moments où il était content qu'on l'aide aussi à subvenir à ses besoins. Ça ne faisait pas forcément tout, tout le temps, son métier. Parler de Paul, c'est éviter ainsi de laisser entrevoir la possibilité qu'il n'y a pas que Paul au 1er siècle. Il y en a d'autres qui n'ont pas tous un métier, d'autres qui ont vraiment besoin de vivre avec ce qu'on leur donne. Mais si on parle un peu trop d'eux, cela permettrait d'ouvrir la porte à ce qu'enfin des gens ne soient pas utilisés justement comme des esclaves, mais qu'ils puissent avoir une rémunération et être à plein temps, comme par exemple pour des pasteurs ou des prêtres. Page 27, extrait du paragraphe 5. « La justice est une très belle valeur morale. » Au sens biblique, être juste signifie faire ce qui est bien aux yeux de Jéhovah. Bon, évidemment, la notion de grâce n'existe pas. C'est normal pour tout mouvement sectaire. Car si on vous montre Dieu comme faisant grâce, c'est-à-dire que c'est lui qui d'abord nous rend juste malgré notre passé. Et ensuite, parce que nous sommes rendus justes, nous pouvons faire le bien, sinon nous aurions tout le temps peur de sa condamnation, ça, ça ne peut pas passer dans une secte. Il faut toujours que vous ayez quand même un petit peu peur de Dieu. Donc, il faut faire le maximum. Parce que si vous avez un peu peur de Dieu, vous pouvez avoir peur du mouvement. C'est la même chose en réalité. Vous pouvez avoir peur des gourous. Ce n'est pas dit exactement comme ça, c'est beaucoup plus subtil. Mais c'est une image de Dieu qu'on vous véhicule. On vous véhicule une image de Dieu avec certains aspects positifs, quand même, pour pas que ce soit totalement impossible à vivre. Mais on vous fait bien comprendre que c'est à vous à faire le maximum. Parce que sinon, vous n'êtes franchement pas sûr d'aller au bon endroit ou d'être immortel. Rubrique suivante, l'idolâtrie. Extrait du paragraphe 19 à la page 7. « Et plus important encore, tu ressentiras une grande paix intérieure et un profond sentiment de satisfaction parce que tu sauras que tu plais à Jéhovah et parce que tu seras son ami. » Bon, là, on pourrait dire quel est le problème ? Il s'agit de parler de leur Dieu. Pas du tout. C'est une manière de parler dans le contexte. Il s'agit de progresser spirituellement. Progresser spirituellement égale bouquiner, bouquiner, bouquiner. Bon, pas avec esprit critique, mais rabâcher ce qu'on vous donne dans ses publications et dans bien d'autres publications de la Watchtower. Donc ça, c'est progresser spirituellement. Donc ce n'est pas faire plaisir et être l'ami seulement de Jéhovah. C'est faire plaisir à ceux qui sont en haut parce que tout cela est lié. Autre rubrique, l'enfermement. Enfermement sectaire. Page 4, extrait du paragraphe 8. Au lieu de croire aveuglément toutes les idées qui te sont présentées comme des faits, prends le temps de creuser la parole de Dieu. Bon, là, ça commence bien. Mais bon, il y a la phrase suivante. Fais des recherches dans nos publications. Discute avec des frères ou des sœurs qui croyaient à l'évolution par le passé. Donc là, il y a un côté un peu fondamentaliste sur les bords. Creuser la parole de Dieu, oui, mais creuser la parole de Dieu uniquement dans un sens, c'est-à-dire dans son interprétation par les publications. Si on utilisait d'autres termes et d'autres temps, pour l'église catholique romaine par exemple, eh bien on parlerait du clergé qui impose sa propre interprétation de l'écriture au laïc. Ce n'est pas un clergé, ce sont des gens qui ont été choisis par Dieu lui-même, comme l'esclave, fidèle et avisé. Et donc, eux, ils savent comment creuser la parole de Dieu. Vous ne vous savez pas, mais eux, ils savent. Il y a dix personnes dans le monde qui savent comment creuser réellement la parole de Dieu. Pourquoi ? Eh bien parce que ce sont les dix mêmes personnes qui vont vous dire que ce sont les dix personnes qui ont été choisies. Voilà. Page 5, paragraphe 13, toujours dans la rubrique enfermement. Alors quand on connaît la doctrine, quand on connaît la chanson qui se répète continuellement, aimer Jéhovah signifie être forcément témoin de Jéhovah. Parce qu'ils vont dire, oui, mais qui c'est qui adore Jéhovah avec son vrai nom ? Ben uniquement les témoins de Jéhovah. Comme nous l'avons déjà dit au paragraphe 7, « Tes amis peuvent avoir une grande influence sur ta croissance spirituelle. » Lire Proverbe 13, 20. Une sœur qui s'appelle Sarah perdait sa joie. Mais elle en est venue à éprouver des sentiments différents. Elle raconte comment. « J'ai trouvé de bons amis au bon moment. Chaque semaine, j'étudiais la tour de garde avec une jeune sœur. Et grâce aux encouragements d'une autre sœur, je me suis mise à répondre aux réunions. Mes amis ont eu une bonne influence sur moi et elles m'ont motivé à prendre mon étude individuelle et la prière au sérieux. Mon amitié avec Jéhovah s'est renforcée et j'ai retrouvé ma joie. » C'est du copier-coller. C'est facile à faire, une tour de garde. Vous faites un copier-coller avec les thèmes qui reviennent chaque deux ou trois tours de garde. Il faut rappeler de temps en temps, la fin du monde, ça y est là, vraiment, ça va arriver. De temps en temps, il faut rappeler, tu es engagé, tu vas être baptisé ou si tu es baptisé, il faut y aller à fond quand même. De temps en temps, il faut rappeler aussi aux anciens, eh bien, faites bien votre boulot et les autres, obéissez-leur parce que ce sont quand même des anciens. Ah oui, aussi l'argent, un discours équilibré sur l'argent. Copier-coller, discours équilibré, une pensée équilibrée sur l'argent, qui n'est jamais équilibrée d'ailleurs. C'est ainsi avec ce genre de texte que l'on montre comment, eh bien, il faut être de plus en plus enfermé parce que les vrais amis ne peuvent être que dans la secte, évidemment. Page 6, là encore, copier-coller. Les mêmes thèmes et les mêmes termes qui reviennent tout le temps. Fixe-toi des objectifs qui en valent la peine. Donc, paragraphe 16, page 6. Vise des objectifs qui fortifieront ta foi et qui feront de toi un chrétien mûr. Éphésiens 3.16. Tu peux, par exemple, fixe-toi des objectifs, mais on va quand même te dire ce que tu dois faire. Essayer d'améliorer tes habitudes d'études individuelles et de lecture de la Bible. Ça veut dire quoi ? Améliorer tes habitudes d'études, etc. Ça veut dire multiplier encore ton temps d'esclavage pour la secte. Tu peux aussi t'efforcer de prier plus souvent et de faire des prières plus profondes. Ça va être un peu compliqué d'avoir des prières profondes avec ce genre de publications et leur vocabulaire plutôt simpliste. Où tu peux veiller à mieux choisir tes divertissements et à mieux utiliser ton temps. En voyant les efforts que tu fournis pour avancer vers la maturité chrétienne, Jéhovah se réjouira. Donc là encore, une petite manière insidieuse de dire tes divertissements, ce serait encore mieux qu'ils se fassent uniquement avec des témoins de Jéhovah et surtout pas avec les autres. Parce qu'attention, danger de l'extérieur. Et puis, peut-être ce serait bien qu'il y ait un peu moins de divertissement et plus de prédication quand même. Prédication dans leur sens, c'est-à-dire rabâchage. Page 7, extrait du numéro 17. Tu pourrais par exemple te fixer l'objectif d'aider les frères et sœurs de ton assemblée qui sont âgés ou handicapés. Évidemment, très bien de s'occuper des personnes âgées ou handicapées. Enfin, des gens de ton assemblée, c'est-à-dire des gens qui sont témoins de Jéhovah quand même. Un peu plus bas. De plus, tu manifesteras de l'amour aux gens en leur communiquant la bonne nouvelle du royaume. Bon, en fait, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, alors je ne veux pas faire trop de répétition. Page 10, extrait du paragraphe 6. Là encore, personne de l'extérieur ne pourrait t'apporter du positif. Page 16, petit texte plaqué sur une image, parce qu'il y a toujours beaucoup d'images au cas où on n'aurait pas compris le message. Plus explication d'images qui reprennent elles-mêmes deux paragraphes et les paragraphes ont eux-mêmes des notes qui te demandent qu'est-ce que tu es en train de lire. Donc là, extrait un trésor, deux points, servir Jéhovah et avoir l'espérance de continuer de le servir éternellement sous la domination du royaume peut être comparé à un trésor. Ce trésor vaut bien tous les sacrifices. Ce royaume n'est possible que quand on est témoin de Jéhovah, bien évidemment. Sinon, c'est danger si jamais on sortait de là. Page 26, aperçu. Oui, parce qu'il n'y a pas que les dessins, les explications de dessins, les paragraphes eux-mêmes et les notes qui te demandent qu'est-ce que tu es en train de lire. Il y a aussi l'aperçu qui te dit déjà ce que tu vas lire. Extrait de l'aperçu, page 26. Dans ce monde méchant, il est difficile de trouver des gens qui sont justes aux yeux de Dieu. Pourtant, des millions de personnes pratiquent la justice. Tu en fais certainement partie. C'est le cas parce que tu aimes Jéhovah et que Jéhovah aime la justice. Donc là, nous avons encore une fois une tournure de phrases au pluriel, une tournure de trois phrases qui t'indiquent la chose suivante. Pratiquer la justice égale témoin de Jéhovah. Pas à l'extérieur. Autre rubrique, manipulation par les mots. Page 2, premier paragraphe, tant qu'à faire dès le départ. Tu as soigneusement étudié la Bible. Non, ce n'est pas étudier la Bible quand il y a un seul son de cloche et que tu ne peux pas lire plusieurs interprétations. Mais qu'il y a des gens qui t'ont expliqué qu'eux-mêmes sont à même de t'expliquer ce qu'est la Bible. Parce que la Bible, selon eux, dit qu'eux peuvent expliquer la Bible. Ce n'est pas étudier. Ce n'est pas faire travailler son esprit critique. Prendre des notes, poser des questions et des questions qui auront plusieurs réponses ou même pas de réponse. C'est bon signe parfois quand il n'y a pas de réponse. Ça signifie peut-être un peu d'humilité. Donc tu as soigneusement étudié, tu parles étudier la Bible, peut-être pendant plusieurs années, et cela t'a convaincu qu'elle est la parole de Dieu. On n'est pas dans la foi chrétienne. Dans la foi chrétienne, on n'est pas convaincu que la Bible est la parole de Dieu. On le ressent, on le sait, pas par notre travail intellectuel ou par du rabâchage, mais parce que c'est une parole vivante qui nous parle de nous. Page 4, extrait du numéro 8. Chasse tes doutes. Comme nous l'avons vu au paragraphe 2, Satan essaiera de t'empêcher de progresser spirituellement. Oui, au cas où tu ne l'aurais pas compris, deux pages plus loin, on te le rappelle. Pour cela, il peut notamment éveiller en toi des doutes sur certains enseignements bibliques. Alors dans la mesure où les enseignements bibliques véritables selon eux, ils sont expliqués et compris uniquement par la Watchtower, cela signifie donc déjà que pendant 18 siècles, Satan a donc régné dans le monde. Voilà, Dieu a abandonné sa créature et a abandonné l'église pendant 18 siècles, et maintenant il ne faut pas douter des enseignements qui existent depuis M. Russell. Page 8, paragraphe 2, extrait. Actuellement, le système du diable fait subir aux vrais chrétiens d'immenses pressions. Parce qu'avant, non, il n'y avait aucun problème pour les témoins de Jéhovah, c'était la fête. Non, ils ont toujours des pressions depuis le départ. Depuis le départ, c'est un monde affreux et c'est le diable, le monde. Nous affrontons des difficultés qui ont de quoi nous décourager et qui pourraient même mettre à l'épreuve notre fidélité à Jéhovah. Donc là, on est dans les rappels habituels de « attention, sache bien, gardez ta présence chez nous, ne te fais pas avoir par tout ce qui est de l'extérieur ». Ça aurait pu être la rubrique précédente aussi, ce paragraphe, c'est-à-dire la rubrique « enfermement ». Mais c'est vrai qu'il y a certaines phrases ou paragraphes qui correspondent à plusieurs thèmes de manipulation combinés. Page 10, extrait du numéro 7. « Même si nous ne pouvons pas être physiquement à côté de nos frères et sœurs pour prêcher, nous nous fortifierons les uns les autres en participant ensemble au témoignage par courrier ou par téléphone ». Moi, je traduis « Nous poursuivrons notre esclavage ensemble en écoutant les rabâchages continuels par les divers moyens de communication actuels de ce monde ». Page 13, extrait du numéro 15. « Pourquoi sommes-nous convaincus que nous pourrons endurer nos épreuves ? Parce que Jéhovah nous donne généreusement tout ce dont nous avons besoin pour y arriver. » Deux points. « La possibilité de le prier », alors la possibilité de prier, oui, Dieu donne cette possibilité-là bien sûr. « La Bible », ou enfin une traduction qui est biaisée. « De la nourriture spirituelle en abondance », alors ce n'est pas de la nourriture spirituelle, c'est du rabâchage et une doctrine qui ne peut pas être discutée. Donc de la nourriture spirituelle en abondance et des frères et sœurs, plein d'amour, peut-être plein de peur envers un jugement qui font qu'on est ensemble dans un combat de peur, donc on se serre les coudes, qui nous soutiennent dans les moments difficiles. Ça, je ne doute pas qu'il y ait du soutien dans les moments difficiles entre eux. Je rappellerai que les païens en font autant, pour reprendre une expression de Jésus lui-même. Dans la vie sociale, il y a dans toute société humaine, quelle que soit la religion, la foi, l'athéisme, l'agnosticisme, tout ce que vous voulez, des gens qui prennent soin les uns des autres. Ce n'est pas spécifique à un groupe. Mais en disant cela, évidemment, il ne faudrait pas laisser entendre que des choses magnifiques, un soutien, une véritable fraternité, solidarité, puissent se vivre à l'extérieur. Page 14, extrait du premier paragraphe. Elle renforce, elle c'est la vérité, elle renforce également notre détermination à continuer à vivre selon la vérité. Donc la vérité nous renforce dans la vérité. La vérité des témoins de Jéhovah est mélangée avec la vérité biblique, est mélangée avec Dieu lui-même. C'est-à-dire de garder un mode de vie qui nous vaut la bénédiction et l'appropriation de Jéhovah. Troisième lettre de Jean, verset 4. Et oui, si jamais tu essayes de dévier d'un iota de la vérité qui est en fait l'enseignement de dix personnes, eh bien tu auras un problème avec Dieu. Toujours pareil, idolâtrie. Avoir peur de l'un, avoir peur de l'autre. Il faut avoir peur des deux à la fois. Et maintenant, quelques divers. Page 14, extrait de l'aperçu. « Nous désignons souvent nos croyances et notre mode de vie par l'expression, entre guillemets, la vérité. » Et on nous dit après qu'il faut aimer cette vérité. C'est drôle comme on peut utiliser un mot aussi radical avec quelques guillemets pour dire d'une manière un petit peu gentille. Voilà, on dit par vérité ce que l'on croit et notre mode de vie. En réalité, c'est une manière de l'asséner qui ne semble pas si douloureuse que ça, mais qui en fait est une véritable tyrannie. Page 17, extrait du numéro 14. « Alors pourquoi ne pas en faire un thème d'étude, la valeur de la vérité, et rechercher des raisons supplémentaires pour lesquelles la vérité est si précieuse ? » Plus nous aimerons la vérité, plus nous trouverons des moyens de montrer que nous l'aimons. Donc là, nous sommes encore dans un processus, j'ai envie de dire, exponentiel d'esclavage. C'est-à-dire, non seulement on t'explique ici ce que tu dois croire et que tu ne dois surtout pas remettre en question, mais en plus on te dit, toi aussi, cherche aussi les arguments qui ne pourront évidemment pas être contradictoires avec ce qu'on te dit, mais pour te prouver que nous avons raison. Vous voyez, c'est l'exact opposé de l'esprit critique. On ne te dit pas, cherche des arguments de critique constructives pour qu'on puisse discuter sur des idées différentes. Non, on te dit, cherche à nous dire à nous pourquoi nous avons raison. On te dit déjà pourquoi nous avons raison et que tu dois le croire, mais aide-nous encore plus à être encore plus un esclave en nous disant que nous avons décidément encore plus raison. Je suis un bel enfoiré ! Et enfin, terminons avec cette phrase magnifique à la page 31, paragraphe 21 extrait. N'oublie jamais que Jéhovah considère ceux qui se croient plus justes que les autres comme injustes. Eh bien, mettez vous-même en pratique ce passage. A priori, si on reprend littéralement vos propres publications, il n'y a que vous qui pouvez être juste, puisque vous seul mettez en pratique la vérité de Jéhovah, donc vous vous croyez bien plus juste que tout le reste de l'humanité à méditer, évidemment. Je vous remercie pour le visionnage de cette vidéo et je vous donne rendez-vous, Dieu voulant, pour d'autres vidéos, que ce soit sur cette liste de lecture ou d'autres. Au revoir. Sous-titrage ST' 501